Allez, c'est reparti, dôme psychédélique, chaos topographique, c'est le niveau 22 ! On voit enfin la fin de ce niveau du solo de Splatoon 1, on s'en rapproche. En attendant Splatoon 2, en attendant de découvrir le solo de Splatoon 2, en attendant de découvrir Splatoon 2, le multi, on attend de tout découvrir, voilà, c'est la grande découverte. Même si on l'a plus ou moins découvert déjà, vu qu'on a participé au Splatfest et qu'on avait fait le Global Testfire. Donc bon, pas de grandes surprises sur pas mal de choses, mais on aura des surprises sur d'autres trucs. Il y a besoin d'explications là, je pense. Ah ! Il y avait en effet besoin d'explications pour le coup. J'avais oublié qu'il y avait ces trucs à activer là avec des boutons. Est-ce que ce sera utilisé dans un niveau de Splatoon 2 ? Ça serait bien. Ce serait très très bien. Allez, hop. Bon, maintenant on sait quoi faire, hein. Pas de problème. Ah bah, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui pop, mais bon, bah tant pis pour lui, hein. Puisqu'au final, on était prêt. On était prêt quand même. Lance Tornad ou Bouclier ? Mon cœur balance ! Je veux les deux, moi. Je veux les deux, je m'en fiche. Lui, elle m'en fiche, je veux tout. Il me les faut tous. Meurs dans mon encre ! Toi aussi. Ah bah, c'est vrai qu'il y a des zones où ils ne peuvent pas mourir, du coup. Voilà, bah tu vas mourir quand même. Oh là 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 ! Je ne m'y attendais plus à ça. J'avais oublié, moi. Allez, toi tu disparais. Hop, on a tout. C'est bon, cette fois-ci vous êtes calmés. Il n'y a pas d'autres ennemis, ce que je veux savoir surtout. J'adore peindre, hein. J'adore peindre avec mon encre. J'adore ancrer, voilà. J'adore ancrer, parce qu'au final, sinon on le dit mal. J'adore ancrer, ça me relaxe. À un moment donné, j'aimais bien ancrer le niveau de sélection des niveaux, justement. Ça me reposait. Mais je l'ai peut-être déjà dit ça, je ne sais plus. Allez, toi tu tournes, il y a des ennemis en dessous. Très bien, il y a des ennemis partout. Mais c'est n'importe quoi, ce niveau. C'est n'importe quoi, on se fait agresser par tous les côtés. Rien là, rien là. Pas de parchemin. Très bien. On va faire tourner ce truc. Puisque c'est ce qu'on attend de nous. Oula. Je ne suis pas là. Vous ne m'avez pas vu, c'est faux. C'est un mensonge. Je n'existe pas. Tu veux bien mourir, voilà. Occupe-toi de ma grenade, j'ai envie de dire. Ah bah maintenant, il y a un chemin tout tracé. C'est mignon, ça. Si je n'ai pas envie de rentrer dans ce truc, au cas où, est-ce que je peux ne pas rentrer dans ce truc ? Voilà. Si je veux aller vérifier qu'il n'y ait pas un parchemin caché juste derrière. Hein ? Bande de petits malins chez Nintendo. Le truc, c'est que je ne me souviens pas où sont les parchemins. Mais je me méfie d'eux. Parce que j'ai l'habitude maintenant, hein. Qu'ils cachent les parchemins un peu n'importe où. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez le parchemin, vous pouvez finir le niveau serein. Et ça rime. Plus ou moins. Tu vas disparaître. Toi aussi. Et tu ne diras pas que... Oh là là là, j'avais oublié ça. Pourquoi je ne me méfie jamais ? Pourquoi quand ça paraît trop simple, c'est que c'est un piège ? Je ne sais pas. Je ne me méfie pas des pièges. On l'a loupé. Il a vu notre grenade, mais il ne s'est pas pris. Toujours pas ? On ne peut pas la jeter plus haut encore ? On va arrêter nos zanneries, là, parce que ça n'a pas l'air de marcher. Très clairement, ça ne marche pas. Donc, arrêtons de faire n'importe quoi. Voilà ! Bon, lui, il y est passé. Zone suivante. On ne va pas traîner non plus. Mais on passe par où, là ? Bonne question. Ah, on fait quoi, maintenant ? Ben, ça, tu vois bien. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, vous dites on, mais moi, je ne vous vois pas sur le terrain. Moi, je suis tout seul, là. Je les ai poussés, ce n'est pas ce que je voulais. Ah, ben, si. Ce n'est pas grave. Si on les pousse, ça nous rapporte quand même des œufs de saumon. Donc, ce n'est pas grave. On peut les pousser. Disparer. Laisse-moi tranquille. Coucou ! Allez, vous pouvez tomber dans le vide. Moi, je m'en fiche. Maintenant que j'ai compris que ça me rapportait quand même, je ne vais pas vous courir après. Ça ne sert à rien. Et hop. Zone suivante. Très bien. Et le poisson-charge n'est plus très loin. Meurs. Toi aussi, meurs. Et puis, toi aussi. Et puis, je ne me suis encore pas méfié. C'est terrible, ça. Je ne sais pas pourquoi je ne me méfie jamais. C'est vraiment terrible, ça. Non, non, non. Je ne veux pas mourir. Ah, mais c'est vrai que ça bouge. C'est vrai que ça bouge. Ils peuvent me repérer, ceux-là, ou ils bougent juste de façon random ? J'ai l'impression qu'ils bougent juste de façon random. Ça m'arrange, ça m'arrange. Allez, viens me voir. Viens voir, papa. Et meurs. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu n'as qu'une seule mission dans la vie, c'est de disparaître. Ou, bon, par contre... Amenez-moi là où j'ai envie d'aller, quand même. Non ? C'est mal parti, là. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Bon, on va faire le grand saut dans l'inconnu de l'oubli de la mort. Voilà. J'ai fait absolument n'importe quoi, c'est vignel. Non, mais je vous jure. En plus, c'était pratiquement terminé, mais non, j'ai fait n'importe quoi. Il fallait que je fasse n'importe quoi, comme d'hab. Tiens, tu disparais. Moi, je me cache direct en haut. Toi, tu disparais aussi. Et puis toi, voilà. Ça s'est fait direct. Il y a quelqu'un qui me tire dessus, encore ? Il n'a pas vu d'où venait le tir, là. Il est resté quelqu'un ? Non. On les a tous eus. D'où est-ce qu'il me tirait, lui ? Allez, ouvre-moi ce truc et va chercher le poisson charge. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qui nous intéresse, sachant qu'on a déjà le parfumain secret. Pas de problème. Poisson charge et tu es à nous. Dôme psychodélique, chaos topographique, c'est fait. C'est fait et bien fait. Parfait. J'ai à 10. Notre quête de lumière nous monna du sombre océan au continent. Elle nous pousse aujourd'hui à envoyer un message dans l'espace. Sous forme de disques dans l'espoir qu'un jour, un de nos semblables vienne à notre rencontre. Un de nos semblables. Ouais, probablement. Alors vous cherchez vos semblables dans l'espace et vous ne pouvez pas juste vivre avec les Octariens sur votre propre planète. Ah bah c'est joli ça, le partage. Ce n'est pas très sympa. Allez, mission suivante. Bon, t'as vu d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, t'as vu. Bon, t'as vu. Bon, t'as vu. Bon, t'as vu. Sous-titrage Société Radio-Canada